Les emprunts déjà effectués établissent une dette colossale, contractée à des intervalles très rapprochés. En effet, en l'espace de trois mois seulement, le nouveau régime a procédé à une série de levées de fonds évaluées à plus d'un millier de milliards de francs CFA. Les opérations ont été faites comme suit. D'abord, le prêt de 324 milliards de francs CFA garantis par la Banque africaine de développement opéré une semaine après leur installation au pouvoir. Cet emprunt a été autorisé par le Fonds monétaire international en décembre 2023 pour permettre de passer le premier trimestre de 2024. Ensuite, un deuxième emprunt, 150 milliards de francs CFA encaissés par le gouvernement du Sénégal sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. Un bon et obligation assimilable du Trésor, à savoir respectivement 28 milliards le 3 mai 2024, 68 milliards le 31 mai 2024 et 50 milliards de francs CFA le 6 juin 2024. Troisième levée de fonds, 750 millions de dollars américains, soit 450 milliards de francs CFA effectués sur les marchés internationaux de capitaux. La dernière en date est la levée de fonds faite auprès de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Bervem, dans un communiqué publié par l'institution financière Mercredi 26 juin 2024, l'État du Sénégal a mobilisé plus de 265 milliards de francs CFA payables en trois tranches dont les taux d'intérêt varient entre 6,25% à 6,65% sur des maturités de 5 à 10 ans. Les autorités avancent comme motif le financement des investissements prévus dans le budget 2024. L'opinion s'interroge sur l'utilité de ces emprunts répétitifs, mais aussi sur leur emploi. Le nouveau régime n'a pas encore révélé ce à quoi serviront ces prêts qui ne font qu'alourdir le taux d'endettement du pays qui tourne autour de 70%, soit à près de 15 000 milliards de francs CFA.